Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui la fête, et les terres, car ses mains les ont pétries. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorant le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentations et de défis, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Car en tant, leur génération m'a déçu, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins, dans ma colère j'en ai fait le serment, jamais ils n'entreront dans mon repos. Rends nos gloires au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Point de prodigue sans pardon qui le cherche, nul n'est trop loin pour Dieu. Viennent les larmes où le Fils renaît, joie du retour au Père. Point de blessure que sa main ne guérisse, rien n'est perdu pour Dieu. Viennent la grâce où la vie reprend, flamme jaillit des cendres. Point de ténèbres sans espoir de lumière, rien n'est fini pour Dieu. Viennent l'aurore où l'amour surgit, chant d'un matin de Pâques. Dieu, lève-toi sur les cieux, sauve-nous par ta droite, réponds-nous. Mon cœur est prêt, mon Dieu, je veux chanter, jouer des hymnes. Ô ma gloire, éveillez-vous, harpe si tard, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nus. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Que tes bien-aimés soient libérés, sauve-les par ta droite, réponds-nous. Dans le sanctuaire, Dieu a parlé, je triomphe, je partage ses chêmes. Je divise la vallée de Soukhot. À moi, galade, à moi, manassé, effraïs, mais le casque de ma tête, Judas, mon bâton de commandement. Moi, bais le bassin où je me lave, sur Edom, je pose le talon. Sur la Philistie, je crie victoire. Qui me conduira dans la ville forte, qui me mènera jusqu'en Edom ? Sinon, toi, Dieu, qui nous rejette, et ne sors plus avec nos armées. Porte-nous secours dans l'épreuve, néant le salut qui vient des hommes. Avec Dieu, nous ferons des prouesses, et lui piétinera nos oppresseurs. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Heureux qui a mis son espoir dans le Seigneur, son Dieu Chante, mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chantez mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre, et ce jour-là périssent leurs projets. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur, son Dieu. Lui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Il garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain, le Seigneur délit les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Il soutient l'aveuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur règnera, ton Dieu au Sion pour toujours. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Parole de Dieu, du Déterronome Tu es un peuple consacré au Seigneur, ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple particulier, parmi tous les peuples de la terre. C'est par amour pour vous, et par fidélité au serment fait à vos pères, que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a délivré de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Vous saurez donc que le Seigneur, votre Dieu, est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde son alliance et son amour pour mille générations, à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Dieu nous a aimés le premier. Il a fait alliance avec nous. Sa tendresse est sans mesure. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Quand vous jeûnez, parfumez votre tête. Ne jeûnez pas pour être vu des hommes, mais de votre Père qui voit dans le secret. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'ils montrent envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivré de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ce qui habite les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Jour après jour, cherchons le Seigneur, qu'il mette en nous le désir de le suivre. Seigneur, fais-nous connaître tes chemins. Toi qui nous invites à la pénitence, tu nous appelles à la vie. Enseigne-nous le jeûne que tu préfères, ouvrir les prisons, nourrir les affamés. Apprends-nous à donner sans retour ce que nous avons et ce que nous sommes. Donne-nous de marcher dans la voie de pauvreté où tu conduisais, Marie, ta servante. Donne-nous aujourd'hui notre pain, que ton nom soit sanctifié, que ton pain le verre, que ta volonté soit faite sur la terre ou pas au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et nous ne nous souviendrons à la tentation et délivre-nous du mort. Père, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles du siècle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne notre entraînement du haut combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage ST' 501